Bonjour, dans cette capsule-ci, je vais faire trois exemples différents d'applications des lois de Kirchhoff. Donc, on va commencer par celui-ci. Alors, vous voyez le circuit, on a 5 volts pour la pile, deux résistances, trois résistances, en fait 50, 100 et 75 ohms. On a un interrupteur ici et notre condensateur. En fait, c'est le circuit qu'on avait dans la capsule précédente. Maintenant, on va résoudre ce circuit-là. Donc, deux questions qu'on pose. À T égale 0, on ferme l'interrupteur. Donc, ça veut dire qu'on permet au courant de circuler dans la maille de droite. Le condensateur étant déchargé. Donc, pas de charge initiale pour notre condensateur. Quel est le courant qui circule dans les trois résistances à ce moment-là? Donc, on va avoir à T égale 0. Tout à l'heure, on lira la question B. On va commencer par résoudre la question A. Donc, ici, on va appliquer les lois de Kirchhoff. Pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va d'abord attribuer des courants. Donc, ici, par exemple, on peut deviner le sens du courant. Vous voyez, la pile, son côté positif est ici. Donc, ici, par exemple, on va avoir un courant qui va circuler dans cette direction-là. On lui donne un nom. On va l'appeler I1, ce courant-là. Ensuite, on va avoir un courant qui va circuler également dans la maille de droite, ou en fait, dans cette portion-là, ici. Lui aussi, on peut le deviner. Vous voyez, étant donné qu'on a le côté négatif de la pile qui est ici, on peut probablement penser que le courant va circuler dans cette direction-là. On va l'appeler I2 lorsque l'interrupteur va être fermé. Là, on vient juste de le fermer, justement. Donc, on va avoir notre courant comme ça. Puis ensuite, on a une troisième ici. On peut aussi deviner le sens probable du courant ici, puisque, encore une fois, le plus de la pile est ici. Donc, probablement que le courant va remonter ici. Vous voyez, j'essaie de deviner comme ça les sens du courant, mais en fait, ce n'est absolument pas grave si je me trompe. Supposons que je me trompe de sens. On va voir, tout à l'heure, je vais faire exprès dans un des exemples pour me tromper de sens. Et on va voir qu'on va tout simplement obtenir un signe négatif pour le courant à la fin. Donc, quand on obtient un courant négatif, ça veut dire que le courant était tout simplement en sens opposé de ce qu'on avait deviné. Donc, trois courants. Vous voyez, il faut absolument que le courant change. À chaque fois qu'on a des courants différents, lorsqu'on traverse un nœud. Par exemple, si je pars d'ici, si je parcours la pile, je m'en viens ici, jusque-là, je n'ai pas encore rencontré de nœud. Donc, ça veut dire que le courant I1 va circuler partout. Ici, c'est le courant I1. Ici, ça va être le courant I1. Ici, ça va être le courant I1. Parce que je n'ai jamais rencontré de nœud. Donc, c'est le courant I1 dans tout ce bout-là. Le I2. Donc, vous voyez ici, je vais peut-être effacer les flèches que je viens de faire. I2. Ici, ça serait I2. Là aussi, là aussi, là aussi. Partout, c'est I2. Même au travers d'un condensateur, comme on disait dans l'autre capsule, quand on a 10 coulombs qui rentrent ici, il y en a 10 qui sortent de l'autre côté du condensateur. Donc, partout où j'ai mis du vert, c'est le courant I2 qui va circuler. Et le courant I3, lui, va circuler entre les deux nœuds qui sont ici. Mais dès qu'on traverse un nœud, là, le courant change d'un côté à l'autre du nœud. Donc, voilà. Je suis prêt à commencer mon problème, donc à appliquer les lois de Kirchhoff. Je ne suis pas tout à fait prêt, parce que je vais faire une autre chose avant. Je vais ajouter les signes. Alors, comme on disait tout à l'heure, pour ne pas se mêler, on va ajouter des signes. Donc, par exemple, ici la pile, moins plus. La résistance de 50 ohms. Alors, quand on la parcourt dans le sens du courant, le courant ici va aller de haut en bas. On met nos signes comme ça. Donc, le courant, on pourrait dire, on pourrait dire en guillemets qu'il tombe dans la résistance. Donc, il va aller du plus vers le moins. Donc, je mets un plus, moins comme ça. Ici, mon courant I3, alors j'aurai plus, moins. Donc, il faut que ça tombe dans le sens du courant. Puis, ici, la résistance qui est là, le courant I2, dans la résistance, il va aller dans ce sens-là. Donc, je vais mettre mon plus là, puis mon moins, comme ça. Pour ce qui est du condensateur, on va deviner la charge en fonction du courant I2, parce que c'est le courant I2 qui circule dans le condensateur. Donc, en fait, vous voyez, on a le courant I2 qui s'en va comme ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va avoir quelque chose comme ceci. Donc, le courant I2 va arriver ici, lorsqu'on est à gauche du condensateur. Le courant va aller à droite. Donc, les charges positives vont s'accumuler ici, vont quitter l'armature de droite pour s'en aller comme ça, pour laisser des charges négatives. Donc, le condensateur, un peu comme la résistance, dans le fond, lorsqu'on le parcourt dans le sens du courant, on va descendre de potentiel. Donc, plus, moins, comme ceci. Donc, voilà, nos signes sont mis. Maintenant, on y va avec les lois de Kirchhoff. Donc, on va prendre le nœud qui est là, par exemple, puis on va faire la somme des courants. Donc, somme des courants entrant, disons qu'on va l'écrire comme ça, égale somme des courants sortants. Et là, on les écrit. Qu'est-ce qu'on a comme courant entrant dans ce nœud-là? On a I2 plus I3. Donc, I2 plus I3. Les deux rentrent dans le nœud, puis le seul qui sort, c'est le courant I1. Donc, ici, ça nous dit que la somme de I2 et I3 va être égale à I1. C'est trois inconnus. Vous voyez, I1, I2, I3. Les trois sont inconnus. Donc, jusqu'à maintenant, on pourrait dire qu'on a une équation avec trois inconnus. Ici, ça ne serait pas utile d'aller voir ce qui se passe à ce nœud-là. Je vais vous le montrer ici en bas. Vous voyez, si je recommence au nœud qui est en bas, puis je fais la somme des courants entrant et courants sortants, ici, j'aurais I1 qui vient rentrer dans mon nœud. Donc, j'aurais I1. Puis, qu'est-ce qui sort? Vous voyez, I3 sort de ce nœud-là. Puis, I2 aussi, parce que I2, quand il est ici en bas, il va sortir aussi. Donc, j'aurais I2 plus I3. Alors, vous voyez, dans le fond, je viens de retrouver exactement la même équation. Donc, en général, si on a deux nœuds de part et d'autre, comme ça, d'un fil avec un seul courant, bien, ça ne sera pas utile de prendre le nœud de chaque côté de la résistance. Donc, en fait, j'oublie celle-là, puisque je l'avais déjà. Ça va me prendre d'autres équations, parce que là, j'ai une équation de trois inconnues. Donc, une autre équation va me provenir. Je n'ai plus de nœuds disponibles, donc je suis obligé d'y aller avec la loi des mailles. Donc, somme des delta V égale 0. En choisissant une maille, supposons que je vais l'appeler la maille A. La maille A, ça va être le carré qui est ici. Donc, je vais faire le tour, puis je vais additionner les différences de potentiel. Supposons que mon point de départ, c'est ici. Donc, je vais partir de ce nœud-là, puis je vais aller, disons, en sens anti-horaire. Ça, c'est arbitraire aussi. Donc, l'endroit qu'on part, le sens qu'on parcourt, c'est absolument pas important. On choisit ce qu'on veut. Dans le fond, qu'on parcourt la maille dans n'importe quel sens, la loi des mailles doit être valable quand même. Donc, je pars ici. La première chose que je rencontre, c'est ma source. Donc, 5 volts. Puis, je la parcours du moins au plus. Donc, je vais avoir plus 5 volts. Ensuite, je continue. Je parcours ma résistance. Vous voyez, tantôt on a mis le plus puis le moins. Donc, je la parcours du plus au moins. Donc, je descends. Ça va donc être négatif. Puis, la différence de potentiel, j'utilise la loi d'Ohm. Donc, delta V égale R fois I. Donc, je vais l'écrire tout de suite comme ça ici. Donc, ça serait 50 fois I1. Donc, R, c'est 50. Le courant I, c'est I1. Mon inconnu. Donc, j'ai parcouru la résistance. Je continue. J'arrive à ce nœud-là. Puis, maintenant, je vais parcourir la résistance de 100 Ohm. Encore une fois, du plus au moins. Donc, je descends. Et j'aurai 100 fois I3. Encore une fois, j'ai utilisé la loi d'Ohm. Delta V égale R fois I. Et je suis revenu à mon nœud. Donc, j'ai parcouru ma maille au complet. La somme de ça va donner 0. Qu'est-ce qu'on trouve? Vous voyez, c'est typique de l'application des lois de Kirchhoff. On a maintenant une deuxième équation avec I1 et I3. Donc, deux des inconnus qu'on a ici. Alors, encore une fois, on ne peut pas encore tout à fait solutionner. Il nous manque une troisième équation. Trois inconnus, trois courants. Donc, trois équations. La prochaine équation, je vais revenir ici. Je réapplique encore une fois la loi des mailles. Ici, j'aurais peut-être pu écrire, par exemple, ça, c'était pour la maille A. Ici, on va prendre la maille B. Donc, qu'est-ce que je vais appeler la maille B? Ça va être ça ici. Donc, comme ça. Ou j'aurais pu prendre aussi la grande maille au complet, si j'avais voulu. Les deux auraient fonctionné. Donc, pour la maille ici, je fais la même chose. Je me choisis un point. Supposons que je vais prendre le nœud d'en bas, cette fois-ci. Puis, je vais parcourir toujours en sens antihoraire. Ou tiens, je pourrais le faire en sens horaire, cette fois-ci, pour faire différent. Donc, je pars du nœud. J'arrive à la résistance de 100 Ohm, que je parcours du plus au moins. Donc, ça va être moins 100 I3. Ensuite, je suis rendu ici. Je passe mon interrupteur, mais là, cette fois-ci, il est fermé. Donc, je peux continuer. Je n'ai pas de différence de potentiel sur l'interrupteur. J'arrive ici à cette résistance-là. Je la parcours du moins vers le plus. Donc, ça sera positif. Et ça sera 75 I2. Alors, vous voyez, cette fois-ci, la résistance, on l'a parcourue du moins vers le plus, parce qu'en fait, on va à sens contraire du courant. On est en train de s'en aller à sens contraire du courant. C'est pour ça que c'est positif. On va arriver au condensateur. Et là, on va avoir du moins au plus. Donc, ça sera plus. Et la différence de potentiel au bord d'un condensateur, c'est Q sur C. Donc, la charge qui porte sur C. Et là, on est revenu à notre nœud. Donc, on a complété la boucle. Donc, la somme de tout ça va donner 0. Donc, j'ai obtenu une troisième équation. Sauf que j'ai aussi ajouté un quatrième inconnu. Vous voyez, la charge du condensateur n'est pas connue. Donc, j'ai ajouté un quatrième inconnu. On pourrait penser qu'on pourrait obtenir une quatrième équation en faisant le tour, le grand tour qui est ici. Mais en fait, ça va être une équation redondante. Un peu comme le nœud tantôt. On avait deux équations redondantes. Ça va être la même chose si on fait le parcours. Dans le fond, ça va toujours être ça. La règle, c'est qu'on peut toujours obtenir un nombre de... Le nombre d'équations qu'on peut obtenir avec la loi des nœuds, c'est égal au nombre de nœuds moins 1. Le nombre d'équations qu'on peut obtenir à partir de la loi des mailles, ça va être égal au nombre de mailles moins 1 également. Donc, ici, on a trois mailles. On peut obtenir deux équations seulement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un inconnu de trop. Mais l'inconnu en question, on peut le résoudre avec ça ici. On dit à t égale 0, on ferme l'interrupteur, le condensateur étant déchargé. Un condensateur, ça ne peut pas se charger instantanément. Ça prend nécessairement un certain temps pour charger le condensateur. Donc, on peut dire que comme on vient juste de fermer l'interrupteur, le condensateur est encore déchargé pour l'instant. Donc, en fait, on va pouvoir effacer celui-là. On sait que la charge du condensateur, ça va être tout simplement 0. Autrement dit, dans mon équation, c'est comme si le condensateur n'était pas là. Parce que comme sa charge est nulle, il n'y a pas de différence de potentiel à ses bornes. Donc, c'est exactement comme s'il n'était pas là. Donc, c'est comme ça qu'on peut s'en sortir pour le condensateur. Et par la suite, il s'agit de résoudre des équations. Donc, maintenant, on est dans un problème mathématique. Dans le fond, trois équations, trois inconnus. Ce qu'on peut faire, c'est commencer toujours par les équations où il y a le moins d'inconnus possibles. La première, il y en a trois. Mais les deux autres, il y a seulement deux inconnus par équation. Puis, un autre petit truc, c'est que vous regardez ce qui est commun dans les deux, c'est I3. Vous voyez, on a I3 ici, puis on a I3 là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va s'arranger pour avoir seulement I3 dans l'équation d'en haut. Autrement dit, à partir de la deuxième équation ici, je vais isoler I1. Je vais faire la même chose avec l'autre, mais je vais isoler I2. Donc, je vais avoir I1 en fonction d'I3, I2 en fonction d'I3. Puis, je vais remplacer les deux dans l'équation d'en haut. Comme ça, je vais avoir juste du I3 dans l'équation qui est en haut. Donc, c'est ma solution. Je continue ici en bas. De cette équation-là, si j'isole I1, je vais obtenir, en le faisant assez rapidement, 100 I3 moins 5 divisé par moins 50. Donc, j'ai envoyé celui-là et celui-là de l'autre côté. Le moins 50, ça en va en bas. Donc, ici, ça va donner moins 2 I3 plus 0,1. En fait, 5 sur 50, ça va donner 0,1. Alors, ça, ça sera mon I1. À partir de l'équation ici en bas, je vais isoler I2. Donc, je vais avoir I2 égale 100 I3 sur 75. Bon, que je pourrais laisser de même, 100 sur 75. Ça fait aussi 4 sur 3 ou 1,33. On pourrait l'écrire comme ça, I3. Ensuite, je reprends ces deux équations-là et je remplace dans l'équation d'en haut qui était I2 plus I3 égale I1. Donc, je reviens ici. I2, c'est 1,33 I3 plus I3 égale I1. Donc, moins 2 I3 plus 0,1. Ensuite, évidemment, ça, je vais l'envoyer l'autre côté. Donc, plus 2 I3. Alors, ça va me faire 2 I3 plus 1, donc 3, plus 1,33. Ça va me faire 4,33 I3 égale 0,1. Et enfin, on va avoir I3 égale 0,023. Maintenant, on peut remettre les unités. On est rendu à la fin. Donc, 0,023 ampères. Ou encore, c'est 23, en fait, milliampères. Vous voyez que le signe est positif. Ça veut dire qu'on ne s'était pas trompé. Donc, ça confirme que le sens qu'on avait mis tantôt était le bon. Puis, pour les autres, on peut les remettre maintenant qu'on a calculé I3. On peut venir calculer I2. Tiens, je vais le mettre en rouge ici. I2, c'est 1,33 I3 de l'équation d'en haut. Donc, si je fais 1,33 fois ça, ça donne 0,0307 ampères. Ou 30,7 milliampères. C'est encore positif. Donc, ça veut dire que je ne m'étais pas trompé. Et puis, je fais la même chose ici. Je peux revenir calculer mon I1, 0,54. Voilà. Une fois qu'on a fait ce calcul-là, si on a du temps, on peut même vérifier qu'on ne s'est pas trompé à quelque part en les remettant dans l'équation. Donc, si je fais la somme, vous voyez, je reviens par exemple dans ma loi des nœuds. La somme de I2 plus I3, ça devrait donner I1. Donc, 30,7 ampères plus 23 ampères. Donc, ça fait 53,7 milliampères. Si je le mets en milliampères. Donc, 53,7, 54 milliampères, ça va. Donc, ça marche. Je pourrais même le remettre dans les autres équations aussi ensuite pour vérifier. Maintenant, on va répondre à la question B. La question B, on disait, quelques instants plus tard, la tension aux bornes de la résistance de 50 ohms est de 2 volts. Quelle est la charge du condensateur? Alors, on va revenir avec... On n'aura pas besoin de recommencer le problème au début. Parce que l'équation des nœuds va être encore valable. L'équation de la maille A va être encore valable. L'équation de la maille B, par contre, ce qu'il faudrait faire, c'est revenir ajouter le terme qu'on a enlevé tantôt, qui était Q sur C. Parce qu'on avait dit le condensateur, il était vide. Donc, la charge était zéro, on l'a enlevé. Mais là, ici, je dois la remettre. Donc, vous vous rappelez, on avait parcouru la maille dans le sens des aiguilles d'une mort. Donc, on est arrivé ici, on avait parcouru le condensateur du moins vers le plus. Donc, c'était positif. Plus Q sur C. Donc, je le remets. Par contre, je reviens avec mon problème. J'ai trois équations, quatre inconnues. Donc, en fait, si on ne me fournissait pas cette donnée-là supplémentaire, je ne pourrais pas vraiment résoudre le problème. J'aurais trop d'inconnus. Mais ici, on m'a dit que la tension au bord de la résistance de 50 ohms était de 2 volts. Donc, ce que je peux faire, c'est revenir. Autrement dit, ça me fournit le courant I1, en quelque sorte. Je peux remplacer. Je vais l'effacer ici. Au bord de la résistance de 50 ohms, c'est ça que j'avais ici, le 50 fois I1. Alors, ils viennent de me dire que ça, c'était égal à 2 volts. Donc, je peux le remplacer par 2 volts. Je peux revenir parce que je vais avoir besoin d'I1 ici aussi, à droite. Donc, en fait, j'aurais dû calculer tout à l'heure directement le courant I1. Au bord de la résistance de 50 ohms, ce que j'ai comme tension, comme différence de potentiel, c'est 50 fois I1. Donc, c'est ça qui est égal à 2 volts. Alors, ça veut dire que je peux calculer mon courant I1. Ça va être 2 sur 50, ou encore 0,04 ampères, ou 40 milliampères. Donc, ça, ça va être mon courant I1. Et donc, je peux venir le remplacer ici également, 0,04. Donc, cette fois-ci, si je regarde mes équations, j'ai deux inconnus dans celle d'en haut, un seul inconnu dans celle du milieu. Donc, c'est évident que je vais commencer par celle-là. Vous voyez, je peux directement calculer I3 de la deuxième équation. Donc, je vais le faire ici. Alors, 5 moins 2, ça va faire 3. J'aurais 3 moins 100 I3 égale 0. Et donc, je vais avoir I3 égale... Alors, ça va être 3 sur 100. Donc, 0,03 ampères. Donc, j'ai I3. Maintenant, j'ai 3 inconnus dans l'équation d'en bas. Donc, je vais revenir ici dans l'équation d'en haut. Puisque je viens de calculer I3, j'avais déjà I1. Donc, je vais pouvoir calculer I2 avec ça. Donc, c'est I2 plus I3 égale 0,04. I2 plus I3 égale 0,04. Donc, je peux remplacer I3 par ce que je viens de calculer. Ça va me donner I2 égale... Alors, dans le fond, il va me rester 0,01 pour I2. Et finalement, maintenant que j'ai I3 et I2, je peux utiliser la dernière équation pour calculer la charge du condensateur. Donc, moins 100 I3 qui était 0,03 plus 75 I2 qu'on vient de calculer à 0,01 égale... Je pourrais envoyer le Q sur C à l'autre côté. Donc, égale moins Q sur C. En fait, d'abord ici, ça donne moins 2,25 à gauche égale moins Q sur C. Les signes moins s'annulent. Q sur C, c'est la différence de potentiel au bord du condensateur. Donc, on est rendu à 2,25 V aux bornes du condensateur. Et ensuite, on multiplie par C, la capacité du condensateur, qui était de 470 microfarades pour trouver enfin la charge du condensateur qui serait de 0,00106 coulombs. On pourrait dire... Ou encore, on pourrait écrire 1,06 millicoulombs. Donc, ce serait la charge de notre condensateur.